Bonjour à tous et bienvenue dans Couter ça, le magazine d'actualité de Zitata TV. Aujourd'hui, on va parler de l'un des événements les plus importants de Martinique avec un homme occupé, un homme sans doute stressé, nous le dira dans cette émission. Anne-Richard, président de la Fédération des Yolles Rondes, comment ça va ? Bonjour déjà, ça va. Stressé, oui, parce que c'est quand même la manifestation référente du pays. C'est ça. Il y a un respect à y avoir pour son organisation. Donc c'est clair qu'on fait les choses au niveau du comité de toute notre équipe. De manière générale, on essaie de faire les choses bien. Donc effectivement, à l'approche du tout, il y a une certaine... Que reste-t-il à profiner ? Il reste encore pas mal de petites choses parce que j'ai eu déjà l'occasion de le dire, on passe des journées de 48 heures. C'est-à-dire que le temps... Parce que bon, il faut rappeler qu'on a été assujetti à la mesure de lever des gestes barrières, des conditions sanitaires. Il faut préciser que votre préparation, elle est inédite. Elle est inédite, oui. Là, même en 2019, on était arrivé très tard aux affaires, on a eu le temps de... Mais là, on est pressé par le temps. Et puis deuxièmement, il y a encore cette pandémie qui nous a aussi gênés. Parce qu'on a dû rencontrer des collectivités qui décalaient les rendez-vous parce qu'il y avait des gens malades. D'accord. Donc voilà, tout ça a joué contre nous et ça a bousculé d'ailleurs. Demain, on rencontre une ville pour asseoir le dispositif de sécurité. Mais dans l'ensemble, vous avancez dans la sérénité. Oui, on est assez tranquille. Administrativement, il y a encore quelques réglages à faire, techniquement aussi. Mais bon, tout sera fait. En tout cas, tout... Ce qui est intéressant de voir, c'est l'engagement, en tout cas, des services de l'État, de la collectivité de Martinique, des services de la collectivité, et puis des EPCI également, notamment l'Espace Sud qui est notre partenaire, également les collectivités qui accueillent le tout, de voir l'engagement du personnel. D'accord. Voilà, les maires qui poussent derrière, sur le terrain, donc je crois que... On va dire qu'avec cette coupure de deux années, ils contribuent. Oui, ils contribuent parce qu'on sait que c'est le rendez-vous majeur. C'est ça. Donc il y a la fédération, certes, qui organise, mais même la gendarmerie, quand j'ai rencontré le commandant de la gendarmerie, le général, il me disait mais on n'est pas prestataire, on est partenaire du tout parce qu'ils ont envie que ça marche. D'accord. Donc tout le monde raisonne un peu comme ça. Donc c'est très sympa, je crois, pour la Martinique et pour le rendez-vous. Super. On va parler d'économie. Oui. Est-ce que le taux coûte plus cher que les années précédentes ? Avec l'inflation qu'on subit ces derniers temps ? On a fait des efforts. On a dû faire des découpes. D'accord. Il y a des choses sur lesquelles nous étions auparavant, on a dû se stationner, trancher, parce qu'il fallait surtout ne pas partir en flèche, parce que le taux, il a jusqu'alors coûté un million d'euros. Même s'il y a des... comme l'essence a augmenté, on a fait des coupes sombres pour rester dans ce million d'euros-là. D'accord. Vous êtes toujours dans le million d'euros. Oui, parce qu'on était déjà... quand on faisait le prévisionnel, on passait déjà à un million deux, un million trois presque. Et là, on a dû faire des coupes sombres, à se dire, bon, allez, on passe sur telle chose, on passe sur telle chose. L'idée, c'est de rester dans le million. Mise à part l'essence, qu'est-ce qui a augmenté ? Alors, l'essence, ça peut se comprendre, plus ou moins. Oui. Mais il y a des prestations, je ne sais pas, en location, en mise à disposition de l'agent de sécurité, etc. Oui. Bon, le prétexte de l'Ukraine, on voit qu'il est avancé. C'est ça, la guerre en Ukraine a bon dos ? Oui, elle a bon dos. Il y a des produits, je peux comprendre. Il y a d'autres produits, non. Il faut... Donc, à partir de ça, on a dit non. Non, quand ça coûtait trop cher, on a dit non, on prépare. D'accord. Tu es à la tête du comité depuis 2019. Oui. Qu'en reste-t-il pour toi ? Quel est le plus gros chantier afin de changer de dimension dans ce tour ? Je crois qu'il faut que la lueule en elle-même. Il faut aujourd'hui qu'on lui donne la considération qu'elle doit avoir dans le pays. Tout le monde... Oui, là, c'est à nous. C'est ce qui est dit. C'est ça. D'accord ? À part dire ça, qu'est-ce qu'on en fait vraiment ? C'est unique, c'est extraordinaire, c'est populaire. Tu penses que cet événement, il est encore sous-exploité ? Il est sous-exploité. Mais je dis que même l'image... À la lune, ça aurait dû être notre emblème, mais ça, je le redis... C'est exact. Ça aurait dû être ça, parce que tous les Martiniquais s'identifient dans l'aïol. Il y a d'autres choses qui existent dans le pays, mais l'aïol, dès que vous parlez d'aïol, le martiniquais, tout de suite, il a des frissons, il s'emballe pour vous expliquer ce que c'est. Donc, à partir de ça, il faut que, politiquement parlant, il faut qu'on lui donne sa dimension et puis que ça devienne le point référent de promotion de la destination martinique. Ça, c'est important. Et c'est ce chantier-là... Alors, c'est vrai que mon modèle se termine l'année prochaine. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, justement, pour arriver à ce stade ? On a déjà commencé à discuter, sous ces axes-là, avec le président de l'exécutif, M. Serge Lechimi, qui a une très grande écoute là-dessus. D'accord. Et on s'est paumé après le tour, très rapidement, on a déjà fixé notre date de rendez-vous, parce que là, aujourd'hui, il faut commencer à ouvrir, il faut très sérieusement... On le rappelle, la CTM est votre premier partenaire. Notre premier partenaire public. Donc, sur ça, on ira, parce qu'il faut aujourd'hui imaginer tous les petits martiniquais faisant de l'aïol. Exactement. Il faut aller dans les écoles, enfin, le recto A, et déjà, madame la rectrice qu'on a rencontrée, est déjà prête aussi à venir autour de la table. Donc là, je crois que c'est le moment. Après, tout ce qui s'est passé avec le Covid, même si ce n'est pas fini, je crois qu'il y a un éveil, les consciences, et on s'est rendu compte qu'on peut faire autre chose, sortir presque du laxisme que nous avions, du Ibonconçat. Et bien là, aujourd'hui, tout le monde autour de la table, et on réfléchit, pays martinique, et avec les éléments qu'il a. Très bien. On va parler du tour, et avec les étapes. Comment les communes ont été sélectionnées ? Alors, il y a plusieurs façons de faire. Soit nous choisissons nous-mêmes et nous proposons aux maires d'accueillir une étape, ou des fois, et bien souvent, nous sommes sollicités par les collectivités. Oui. Sur ce tour, il était important pour nous déjà de pouvoir répondre aux villes qui nous avaient permis de relancer notre activité, parce qu'au moment où elle a été relancée, on était encore sujetés à certaines règles. Il nous fallait faire une ERP éphémère, mettre des barrières, contrôler les passes sanitaires. C'était assez lourd, avec une logistique humaine et matérielle assez importante. Donc, il y a certaines villes qui avaient les dispositions qui nous ont permis quand même de le faire. Donc, il nous fallait déjà remettre pour nous, respecter ça et remettre ça aux villes. Incontournablement… Quelles ont été ces communes ? Alors, ça a été le Diamant, ça a été Rivière Pilote, ça a été le Vauclin, ça a été le François, voilà. Qui avaient des espaces que nous pouvions s'y reconstruire assez facilement, je vais dire, entre guillemets. Fort-de-France, ce n'était pas possible, mais en tout cas, il n'est pas question que l'événement n'aille pas dans la capitale. C'est incontournable. C'est incontournable. Comme je dis, quand on parle de carnaval de Rio, voilà, ça s'identifie sous la capitale. Donc, le Tour des Yoles, bon, même si on n'y est pas en départ ou en arrivée du Tour, mais on est en étape cette année, mais ça peut être… Mais l'important, c'est d'y aller obligatoirement. Et puis, la ville de Trinité, qui est la dernière ville avant la Grande Bourque du Nord, on laisse la côte Atlantique pour attaquer la côte Caraïbes. C'est une étape qui est assez sélective le plus souvent. Et Trinité est incontournable à ce niveau-là. – D'accord. Le fait qu'il n'y ait pas une arrivée à la Sainte-Anne ou aux marins, est-ce une grosse frustration ? – Bien sûr, à la fois pour la population, mais pour nous, fédérations, parce que ce sont des villes, bon, dans le Tour, emblématiques. – C'est ça. – Maintenant, il y a une contrainte. Ce sont les bateaux de plaisance, comment on dit ça, la marrage sauvage qui existe, sur lesquels nous nous sommes inscrits pour accompagner les meilleurs, pour lutter contre ça. Et qu'on comprit pourquoi, parce qu'il ne faut pas mettre la vie des hommes en danger, parce que c'est un danger, la Iole, c'est la patte de qui, de gouverneur, et donc on ne la dirige pas comme on veut. Et quand on est parti, on est lancé vers un voilier, bon, on sait malheureusement comment ça peut se passer. Donc, pour éviter ce genre de choses, on a quand même prévu, sur l'avant-dernière étape, qui est arrivé à Rivière-Pilote, de monter quand même, saluer les communes de Sainte-Anne et du Marin. – D'accord. – On va monter et redescendre à Rivière-Pilote, vous voyez ? Donc, on n'a pas oublié ces communes qui nous soutiennent aussi, et je dis déjà aussi, encore merci au maire. – Mais très bien. On va parler des afterioles. – Oui. – Problème qui traîne depuis quand même un bon moment. – Un bon moment, oui. – Pourquoi les interdire et ne pas les encadrer ? – Alors, l'interdiction ne vient pas de la fédération, elle vient d'abord des collectivités. Alors maintenant, les afterioles ont une histoire négative. – C'est ça. – C'était parti d'un très bon sentiment, de venir après, comme ça se fait ailleurs. Donc, on ne va pas inventer la poudre en structurant ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, s'il doit avoir la fête après une arrivée d'étape, il faut que là, des professionnels, on en a en Martinique, ils font très très bien les choses, qu'ils rentrent en jeu avec des dossiers sérieux. Et là, il y aura certainement, je le devine, l'accompagnement des collectivités et des autorités de l'État là-dessus. Mais il faut que ça soit du sérieux. Il ne faut pas venir dire, tiens, j'ai fait un business, tout ça. Non, il faut vraiment se dire, bon, voilà, la première, la deuxième, la troisième année, il ne s'agit pas de faire de l'argent, mais il s'agit de structurer la chose, de faire prendre conscience et d'encadrer. Si ça, ça fonctionne, parce qu'on a envie de cette fête après les étapes. – Mais bien sûr. – D'accord, il y a une attente là-dessus, mais là, pour l'instant, c'est… – On pourrait voir un afteriol d'ici l'année prochaine, d'ici deux ans, d'ici combien de temps ? – Comme je dis, je pense que cette partie-là, parce que nous, on est avant toute chose des bénévoles, donc ce n'est pas notre travail, on va dire comme ça, ce n'est pas notre job. On est mobilisés le plus souvent sur une étape dès 4h du matin, on finit à 17h, s'il n'y a pas trop de réclamation, vous voyez, et il faut travailler déjà pour le lendemain, donc on ne sera peut-être pas sous ce chantier. – Mais est-ce que ça ne ferait pas justement partie pour changer de dimension ? Est-ce qu'il n'y aurait pas justement ce domaine-là aussi ? – Oui, en tout cas, je suis partant, et le conseil de l'administration là-dessus, on est à l'écoute des très bonnes intentions, mais comme je dis, il faut que les choses soient structurées et qu'on respecte ce que c'est aussi ce tour, pour qu'il ne soit pas aussi avec une image de dérive, comme on voit malheureusement déjà. – C'est exact. – Il faut que cette image, parce qu'il y a une jeunesse aussi qui s'investit dans l'Aïol, qui fait parler d'elle autrement, dans le contexte actuel, voilà. Donc il faut respecter ce qui se fait, et bon, pourquoi pas la fête après. – Alain, ce tour a dit déjà la protection de l'environnement marin et terrestre. – Oui, tout à fait. – Quelles sont les actions pour mettre tout ça en œuvre ? – Alors, c'est une collaboration que nous avions commencée avant Covid avec le parc naturel marin, qui nous avait approchés, parce que bon, plus ça va, plus on a constaté une dégradation, et autour d'Aïol, il y a des dégradations qui se font. Ça s'accentue, mais bon, ce n'est pas nous qui faisons. Mais bon, on contribue malheureusement. Donc le parc marin, on a eu une approche pour essayer pendant le tour de communiquer avec notre flottille, notamment les bateaux à moteur, avec des points d'amarrage très précis, tout ça, etc. Et donc, il y a déjà eu un premier travail avec la vie associative, où il y a des mapipis de l'environnement qui ont été désignés au sein des associations. Il y aura des actions qui vont être menées, alors tout le monde est préoccupé par le tour, mais il y aura des actions qui, pendant l'année, vont suivre. – D'accord. – Et nous-mêmes, pendant le tour, donc il y a ce travail qui est fait, en attirant l'attention sur des espèces marines ou qui existent, qu'il faut protéger. Et puis, en même temps, sur la partie terre, nous avons l'association Cap Zéro Déchets, qui est avec nous. – Super. – Nous avons également un partenaire à nous, sur les portables, qui viendra, là, aujourd'hui, communiquer pour dire aux gens, ne jetez pas, parce que voilà les incidences des portables dans la nature. – Super. – Donc il y a tout ce travail-là, on n'est pas les seuls à le faire, il y a tout un tas de choses qui sont faites en Martinique pour la protection de l'environnement. Donc la fédération estimait qu'elle aussi, elle avait ce rôle aussi à rencontrer la population et à lui dire, faisons les gestes citoyens, les bons gestes pour protéger la Martinique et protéger l'avion en même temps. Donc il y aura toutes ces actions avec le parc marin, avec l'association Tewin, qui fera aussi des actions Zéro Déchets. – D'accord. – Et puis sur Terre, l'association Zéro Déchets. – Très bien. On va parler de la course. – Oui. – Après ces deux années de coupure, on a l'impression que ce sera très très chaud. Apparemment le niveau a augmenté. On doit s'attendre à quoi là ? – Alors, je ne sais pas s'il faut dire vraiment que le niveau a augmenté. – Ce sont les bouts de couloirs. – Oui, c'est vrai qu'il y a des affûtages et on a pu voir quelques malins qui se sont sentis, bon je peux, mais je ne montre pas que je peux. – D'accord. – On a vu ça. – D'accord. – Donc, on verra. Pendant sportivement, c'est vrai que nous avons une flottille composée de ma pipi et puis une flottille en arrière, mais qui bouscule. Et c'est ça qu'on a vu effectivement dans nos courses de championnat, que cette flottille dite un peu moins capée bouscule. – On doit s'attendre à des surprises ? – On peut s'attendre à des surprises parce qu'on a pu voir certaines d'entre elles qui ont dit à ma pipi, dès que tu as un problème, moi je suis là. – D'accord. – Oui, tu vois. – Ok. – Et ce n'est pas impossible que pendant le tour ça se passe puisqu'on est logé à la même enseigne, n'importe qui peut sombrer, n'importe qui peut couler. On a pu voir en 2019 qu'on me le trouve s'est joué sur une étape. – C'est ça. – Ma pipi qui a coulé, bon, et bien voilà, les autres en ont profité, au moins une d'entre elles, qui était championne, donc ça arrive. Donc moi ce que je souhaite surtout, c'est que… – Ce serait réducteur de dire que les favoris sont UFR, Chamflore. – Ce sont les favoris. – Et ça va… – Ce sont les favoris. – Autodistribution ? – Voilà, ça a Autodistribution, UFR, Chamflore, Rosette. – Rosette. – Il y a à surveiller, CTTM et DF, qui ont pris du galon. – D'accord. – On a pu voir Laurent Masse, qui arrive avec un équipage mélangé, des jeux assez intéressants. – Oui. – Loïc, aussi. Voilà, il y a Loïc Masse avec sa yolle William Soin-Meltis, qui est aussi dans le coup, donc il faut se méfier. – D'accord. – Et puis comme je dis, il y a d'autres yolles, comme, ne pas le citer, ma dernière restaurant, etc., qui peuvent aussi créer des surprises. Donc il faut ça pour que le sport et que les étapes soient belles. – Et pour qu'il y ait du spectacle. – Et pour qu'il y ait du spectacle. Donc on verra bien, le tour sera très technique dès le départ. – Quelles seront les étapes clés ? – On connaît très bien Trinité-Saint-Pierre. On arrivera du côté du club nautique de Saint-Pierre, d'ailleurs, cette année, au lieu d'arriver au bout. Mais ça, c'est une étape où on sait qu'il y a des enjeux. – Jadis, un journaliste, une chaîne concluante, appelait ça l'étape de montagne, quoi. – D'accord. – OK, donc on sait qu'il y a des enjeux. Est-ce qu'il y aura du vent ? Est-ce que la mer sera démontée ou pas ? Il y a d'autres étapes clés, comme le passage de la caravel, le passage de la table du diable. Ce sont des étapes, voilà. – Toujours. – Mais celle-là, elle est particulière. Et puis la dernière, nous allons sortir de River Pilot pour remonter jusqu'au très long périple qu'on a connu. Et la problématique, c'est de savoir est-ce qu'il y aura ou pas du vent au moment où nous serons présents sur l'eau. Personne ne le sait aujourd'hui. Et ça, ça va jouer sur l'avancée des yoles. Et on verra comment les choses vont se passer. Ça peut être une étape clé aussi. – Alain, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette 36e édition ? – Souhaiter à la Martinique de réussir son rendez-vous. C'est pas la chance, c'est toute une équipe qui travaille, mais c'est un rendez-vous martinique qu'il faut réussir. – Merci d'avoir accepté mon invitation. – Merci, et surtout, voilà, impeccable. – Bon courage. – Merci. – Bon tour des yoles. – Merci, et puis rendez-vous martiniquais. Faisons-le pour nous-mêmes. – À bientôt. – Merci. – Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un prochain Côté ça. – Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501